Après l'accord conclu dimanche entre la composante militaire et le premier ministre réintégré, Abdullah Hamdouk, les autorités militaires ont procédé hier à la libération de prisonniers politiques détenus depuis le coup de force du 25 octobre. Il s'agit de personnalités importantes du paysage politique soudanais. Une première depuis la réapparition de Abdullah Hamdouk. Le premier ministre était arrêté puis placé en résidence surveillée avant d'être réhabilité à nouveau suite aux accords conclus il y a deux jours. Abdullah Hamdouk a signé avec le général Al-Burhan 14 clauses qui prévoyaient principalement son retour au poste de premier ministre et la libération des responsables civils détenus. Une étape importante vers l'accomplissement de la transition politique tant attendue par tout un pays, notamment après les développements de la situation dans la rue soudanaise qui a connu des scènes de violence inuit depuis le 25 octobre, date à laquelle le général Al-Burhan a pris les reins du pays et a annoncé la dissolution des institutions et l'établissement d'un état.